Le Premier ministre a expliqué la semaine dernière au Sénat qu'il était hors de question désormais de laisser financer les mosquées par des puissances étrangères. Est-ce que vous soutenez cette démarche du Premier ministre ? Il serait temps. En tout cas, sachez que chez moi, il y a eu plusieurs tentatives. Tentatives de quoi ? De financement par des puissances étrangères de mosquées. Et que systématiquement, j'ai pris des déclarations d'utilité publique pour empêcher que cela puisse se faire. – Il faut aller jusqu'à revoir la loi de 1905 pour autoriser par exemple l'État à financer les lieux de culte ? – Attendez, Caroline Roux, je vais peut-être choquer en disant cela. Il y a certains qui disent que toutes les religions peuvent poser un problème à un moment ou à un autre. Non, ce n'est pas vrai. Les chrétiens ne posent pas de problème. La religion juive ne pose pas de problème. Il y a un vrai problème posé par l'islam. Alors, il n'y a pas à faire de bouc émissaire. Vous savez, il serait temps un peu qu'on arrête d'avoir peur de se faire traiter d'islamophobe, de raciste. – C'est dur ce que vous êtes en train de dire pour les millions de Français qui sont musulmans et qui n'ont pas l'impression de poser des problèmes au pays. – Et que j'aime et que je respecte. Mais je leur demande de prendre leur part de responsabilité. Ça commence à se faire un peu depuis le 7 janvier dernier. – Mais il y a de grands intellectuels chez eux. Il y a des imams de qualité chez eux. Il y a des responsables associatifs chez eux. Et j'attends qu'ils prennent plus de responsabilités pour dénoncer l'islamo-fascisme dont je parlais tout à l'heure. Qu'ils dénoncent dans leur quartier, partout où certains essaient de gangréner en entretenant des réseaux de trafic de drogue, de prostitution, d'armes, qui sont les moyens de nourrir aussi ces réseaux qui ensuite envoient des gamins vers le djihadisme, qu'ils prennent toute leur part de responsabilité. – Vous n'avez pas le sentiment qu'en disant des phrases comme ça, vous rajoutez à ce climat qui est déjà rude ? – Non. – A quoi elle sert cette phrase ? – Je vous ai dit que je ne serais pas politiquement correct. – Ah ben là c'est clair. – Non mais c'est clair. Je le dis, j'en ai assez qu'on nous dise, oh là là, regardez celui-là, il est raciste. Si vous saviez, une majorité de la population musulmane à Nice vote pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai veillé à ce que tous ceux qui s'inscrivent dans un islam apaisé, à tous ceux qui fédèrent, qui participent à la vie en société dans notre cité, puissent disposer de locaux, puissent disposer de lieux. Mais malheureusement, il y a au milieu de tout cela ceux qui n'assument pas leur part de responsabilité. Une autre image...